bonjour mesdames et messieurs merci de votre fidélité si le congo live tv placide et tout là bonjour bonjour monsieur le journaliste bonjour à tous nos téléspectateurs qui nous suivent de partout dans le monde bonjour à tous les compatriotes qui se battent d'arrache-pied afin que la rdc puisse retrouver sa totale souveraineté et cela sur tous les plans que sont les nouvelles ce matin si moi qui ont marqué la la semaine de ma part je pas en tout cas c'est des nouvelles à part juste l'information liée d'abord à l'interpellation du gouverneur militaire du nord qui vous lui qui a été rappelé à kinshasa toujours dans les dossiers liés à l'incident du 30 août de la croix il ya les procès qui est déjà oui non ça cadre bien sûr avec l'incident d'accord on va y revenir merci placide mais on commence par cette actualité les militaires ou gandais en tout cas de l'est assez tremper dans une affaire de trafic du bois des vrais retours c'est long et même moukanda qui alerte il dit je cite les militaires ougandais venus dans les cadres de la mission de l'est africa community est assez opté disons on a bâti plus de millions d'arbres et dans l'entité de la province du nord qui vous en rdc c'est ce qu'a rélevé et même moukanda notable et défenseur des droits humains dans les territoires de retour dans une interview accordé à politico précédent je cite plusieurs parmi ces militaires ougandais de l'eac sont impliqués dans l'exploitation des bois d'oeuvre dans les parcs nationals de virunga précisément à ma benga si les tronçons les tronçons ma benga maya moto dans les territoires dénières de retrouve au nord qui vous ces militaires ougandais à même des machinistes pour couper ces arbres en fait de les utiliser comme des planches et de charbon qu'ils exprès qu'ils exportent vers l'ouganda via la poste frontalière de bounagana a dénoncé aimé moukanda dans un premier temps nous voulons d'abord voir les propriétaires de la gestion du parc national de virunga s'attaquer maintenant à ce genre la délée assez parce que un moment nous avons connu des problèmes des troubles ici en province du nord qui vous lorsque les populations riveraines du parc national de virunga s'est procuré uniquement quelques tranches d'arbre pour essayer un peu de faire de la cuisson et du coup les propriétaires de la société virunga s'attaquer farouchement aux populations civiles en province du nord qui vous il ya beaucoup de nos concitoyens qui essayaient un peu de réaliser soit de faire leur vie grâce au parc national de virunga mais il y avait en tout cas des répliques très farouches contre les populations civiles les paisibles citoyens congolais et maintenant c'est les tours des contingents de l'eac qui se permettent de déboiser les parcs national de virunga et aussi et sous les regards impuissants de ces gestionnaires du parc national de virunga alors alors que l'eac semble dévier sa vraie mission c'est là c'est là c'est là qu'on se dit quelque part il ya un complot dans un premier temps contre les populations civiles congolaises mais aussi un complot avec les gestionnaires du parc national de virunga alors à ce niveau parce que la zone n'est pas non il peut pas il peut pas manquer d'être au courant comment se fait-il lorsque par exemple les populations civiles congolaises chercher à gagner certains terrains certaines parcelles juste à côté du parc national des virunga les parcelles où on juge il n'y a plus par exemple des animaux il n'y a plus des éléments pour va suffisant ce qu'il s'agit bel et bien du parc donc des cités vertes où il n'y a plus vraiment vivabilité des animaux et maintenant à ce niveau nous connaissons des problèmes fonciers ici dans la province du nord qui vous jusqu'au point où même à certains écogrades et c'est qu'on garde à l'aise dire se sont permis sur l'instruction bien sûr de l'air responsable des du parc de tirer sur nos populations civiles ici en province du nord qui vous chose que nous avons longtemps condamné et maintenant en revenant sur ces trafics qui commettent maintenant les contingents de l'eac des luga des les ugandais bien sûr qui sont en train de déboiser le pacte national de virunga jusque là nous n'entendons aucune organisation environnementale internationale émettre des sanctions contre les contingents de l'eac parce que des fois ils se disent non le pacte national de virunga c'est parmi les patrimoines mondiaux ok et puis on se dit lorsqu'il y a un patrimoine qui est déjà menacé qu'est ce qu'on doit faire on doit lancer des sanctions à l'égard des auteurs qui s'attaquent à ce patrimoine malheureusement c'est pas le cas parce que il s'agit bel et bien d'un conglomérat des complotistes contre la nation alors nous le disons tous les jours l'eac elle est parmi les forces inutiles comme la monisco sur les sols congolais et nous n'essayerons jamais de les dénoncer de les décrier l'eac normalement lorsque la rdc a intégré la communauté des états d'afrique de l'est oui dans cette communauté il ya ses privilèges des pouvoirs intervenir militairement sur un de ces pays membres qui est menacé il ya aussi cette coopération économique qui doit se faire dans le strict respect des tests et d'une manière légale ça doit se faire dans le sens du gagnant malheureusement ce n'est pas le cas nous sommes en train maintenant d'observer à au pillage de nos ressources naturelles de la rdc et c'est là vraiment d'une manière je dirais d'une manière floue d'une manière sombre le fait que les contingents de l'eac les ougandais ça donne au déboisement du parc national de virunga ça prouve à suffisance que c'est pas seulement le déboisement du parc national de virunga où ils s'attellent ils se permettent même d'ériger des barrières pour percevoir des taxes sur les transports donc il ya beaucoup de bavir que commettent les contingents de l'eac surtout les ougandais et les kenyans nous précisons très bien l'arrêt définitif attendu les 20 septembre 2023 il faut présenter que la haute cour militaire a pris en délibéré hier vendredi l'affaire mettait en cause les députés doit poursuivir pour participation à un mouvement insurrectionnel trahisot et détention illégale d'armes et des guerres avec son comprévé nîmes ou chamarie robert appelé réquisitoire du ministère public sollicite à une peine de mort de pétuité contre les prévenus les demandes de la partie civile sollicitant 10 milliards et dollars des dommages intérêts ainsi que la déchéance du mandat parlementaire des mois et les défenses des prévenus qui demandent les lèvres acquittement la haute cour militaire a pris l'affaire à délibérée pour se prononcer les 20 septembre 2023 la république estime que les acquisitions du ministère contraire les députés moins de plus s'offre nous attendons à bras ouverts à coeur ouvert les derniers verdis qui prononcera notre justice militaire et notre souhait effectivement c'était de voir monsieur edouard mangachoutchou condamné parce que oui oui ça vraiment c'était parmi nos souhaits non tous les élèves tous les éléments sont réunis pour voir à suffisance la participation du monsieur edouard mangachoutchou dans les mouvements terroristes du m23 pour voir suffisance sa collaboration avec les gouvernements rwandais là où il investit dans plusieurs secteurs immobilier hôtellerie économiquement et si c'est possible il ya même des éléments présentés par nos services de renseignements oui des visas il ya des passeports donc comprenez qu'il n'y a rien qui peut prouver que monsieur edouard mangachoutchou est non ça tous les éléments présentés par les services des renseignements lis mais c'est édouard mangachoutchou de ses origines rwandais un moment lorsque on a on a mis la main sur les députés et l'idemassissi monsieur edouard mangachoutchou nous avons vu comment la rébellion du m23 a été aux embarras la rébellion du m23 a chité donc ça 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 montre effectivement que les prévenus edouard mangachoutchou fit belle bien les grands financiers économiques les grands financiers de cette fameuse rébellion du m23 et c'est pourquoi même la rébellion du m23 je me dis quelque part si ça n'avance pas c'est parce que les gouvernements congolais a mis la main sur l'un des leurs financiers bien sûr lorsque les la justice militaire aura à se prononcer certainement il faudrait qu'il on puisse lever les immunités du prévenu edouard mangachoutchou pour qu'il puisse purger sa peine et comme nous l'avons entendu dans la réquisition du ministère public le ministère public qui propose que monsieur edouard mangachoutchou soit condamné à perpétuité et donc pour nous il n'y a rien d'étonnant nous attendons cette date et je pense ça sera une manière effective prouvant à suffisance que notre justice commence à croître en maturité notre justice commence à juire effectivement des de son autonomie parce qu'à un moment donné il ya eu des secours il ya eu quelque part des trafics d'influences nous avons vu les diplomates européens faire des tours auprès du du président claudia mosso du président de l'assemblée nationale nous avons vu certains les sénateurs français certains sénateurs français je cite nicolas sarkozy françois hollande et même emmanuel macron il a fait les tours dans dans la république quantique du congo puis précisément dans notre capitale avec comme objectif de voir si ils peuvent influencer notre justice pour vie de décrocher la relaxation du monsieur edouard mangachoutchou parce que c'est un réseau c'est un réseau edouard mangachoutchou il fut vraiment un neige que ce soit durant du rwanda que ce soit un neige de toute la communauté internationale sur le plan du du trafic frauduleux des non ressources minières pillées ici en république au quartier du gongo précisément au niveau d'aller dans la province du nord qui vous dans les territoires des masses ici un territoire très riche en minerais très riche en sous sol donc pour nous il n'y a rien détournant nous attendons avec et pas impatience les derniers verdis que prononcera notre justice militaire il est libre il est libre nous comme actifs de mouvement citoyen retenir que nous sommes d'abord à politique nous devons jouir de notre devoir civique parce que nous sommes aussi des citoyens congolais nous avons notre perception de voir les choses c'est pourquoi nous devons lire nous devons nous devons voter ici je peux pas me prononcer par rapport à mon candidat je souhaiterais juste orienter l'opinion publique l'opinion congolaise dans le sens où il faudrait voter utile nous devons pas nous devons pas nous orienter sur base des sentiments ne vont pas élire des gens sur base des propos populistes il faudrait élire quelqu'un sur base de ses actions sur base de ses dons nous pouvons voir comme projet des sociétés visant bien sûr à nous à développer la nation congolaise d'une manière générale vous avez oublié denis moukouégé personnellement parmi les candidats que vous venez d'énumérer nous pouvons peut-être accorder la chance à l'actuel président de la république je ne le dis pas dans le sens où je suis en train de les venter mais il a manifesté cette volonté de voir la nation congolaise recouvrir sa totale dignité parce qu'à un moment donné l'être congolais était marginalisé l'être congolais était bafoué et avec la volonté du chef de l'état nous avons vu quelque part il y a ces changements dans le secteur sécuritaire en tout cas il n'y a pas débat c'est quelqu'un qui fournit un grand effort pour que notre pays puisse recouvrir au moins c'est griffes au fait pas du tout je ne peux pas être nous nous saluons juste les actions les initiatives et quelqu'un qui concentre ses efforts sur la défense de l'intégrité du territoire national en tout cas c'est quelqu'un en qui nous devons faire notre confiance c'est quelqu'un que nous devons encore donner de la chance pour voir si on peut faire encore plus mieux que ça on ne peut pas dire ça ne pouvons pas dire ça mais c'est une orientation ça dépendra maintenant de l'appréciation de tout un chacun mais je l'ai dit je souligne encore il a donné des sommiers tout ce qu'il pouvait par rapport à la défense de l'intégrité du territoire national et nous la population de l'est c'est qui nous range le coeur il s'agit bel et bien de l'insécurité et maintenant s'il y a quelqu'un qui travaille sur la question de la sécurité pour notre cause comprenez il ne peut qu'avoir les accompagnements de toute la population d'abord la population de l'est la population du nord qui vous la population du sud qui vous la population de l'itour parce que c'est nous qui sommes longtemps victimes de l'insécurité nous imposés par la communauté internationale en complicité avec les rwandais en complicité avec certains politiciens véreux en interne issus en république démocratique du Congo la Tanzanie et le Kenya en tout cas ont officialisé plus question qu'on m'aurait de payer les visas pour s'y rendre dans ces pays c'est pas le cas de la copie à l'achat de l'église mais ça, ça a traîné ça a traîné normalement si le chef de l'état avait jugé mieux que la république démocratique du Congo puisse intégrer la communauté des états d'Afrique de l'est c'était d'abord pour pallier aux problèmes économiques pour faciliter nos hommes d'affaires leurs transactions leurs trafics parce que allez-y comprendre nous qui sommes ici à l'est nous faisons nos trafics Dubaï et en passant par les pays de l'Afrique de l'est les Kenya la Tanzanie l'Ouganda et maintenant ça nous arrive ici au nord qui vous dans la partie est de la RDC et maintenant pour faciliter il y avait beaucoup de difficultés liées par exemple au paiement des visas les tenants et tout ce qui va avec et maintenant les chefs de l'état étant souciés de la nation étant souciés de sa population nous qui sommes de l'est il a pensé que ça peut être mieux si nous pouvons intégrer la communauté des états d'Afrique de l'est afin de faciliter nos commerçants et nos hommes d'affaires de réaliser leur commerce de réaliser leurs transactions leur trafic maintenant les dirigeants de la communauté des états d'Afrique de l'est l'EAC en sigle ne nous ont pas rendu cette tâche facile ils nous ont rendu vraiment une tâche difficile au point où nous voyons maintenant la vie qui commence à être très chère ici à Goma pourquoi pas dans toute la partie est de la RDC et maintenant non à nos vins militaires nous présentons toujours ce soutien indéfectible parce que nous n'avons que la seule armée il s'agit bel et bien de nos efforts qui nécessitent en tout cas le soutien total de sa population merci beaucoup on finit par cette actualité aussi en tout cas il y a les journalistes Stani Boujaker directeur des publications en jeu d'actualité précédent correspondant des jeunes afriques à Kinshasa arrêtés vendredi soir à l'aéroport d'Ingili pendant qu'ils voulaient voyager les journalistes s'apprêtent à se rendre à l'Ombashi car il a été arrêté par des personnes et se présentant comme un agent de la police judiciaire selon les premières informations il a été conduit à l'inspection générale de la police l'actualité précède condamne fermement la pression qui vit exercé sur les professionnels des médias et demandent sa libération provisoire les journalistes c'est tout beaucoup plus jugé d'être proche de l'opposition c'est l'autre plusieurs personnes qui sont au pouvoir c'est une information que nous avons su lui nous avons vu mais personnellement je ne souhaiterais pas d'abord que les internautes puissent s'acharner contre nos autorités contre nos autorités contre notre gouvernement nous devons faire respecter les lois de la république écoutez non non la liberté n'est pas à confondre avec du libertinage j'allais dire être journaliste ça ne vous donne pas l'audace de publier n'importe quoi sur la toile alors je rappelle au lieu que Politico-Precédé puisse s'atteler uniquement sur l'arrestation de son éditeur de leur journaliste il fallait que Politico-Precédé éclaire l'opinion sur les raisons qui ont fait à ce que l'on puisse mettre la main sur monsieur Stanislas mais après que nous ayons creusé sur son arrestation nous avons compris que les services étatiques avaient tellement raison de mettre la main sur lui comment il peut se permettre de donner des résultats sur les enquêtes liées aux circonstances de la mort de monsieur du regretté Sheribé au Kende pourtant les enquêtes se poursuivent pourtant les enquêtes sont en cours il doit prouver sa source au service étatique c'est tout il n'est pas permis aussi qui il est il n'est pas la justice c'est pas lui de donner l'insu des enquêtes qui sont en cours je suis au plus 243 81 44 31 276 vous dites non non nous reflétons nous reflétons le bien-être de l'homme congolais peu importe la misère peu importe la misère dans laquelle veulent nous voir toujours la communauté internationale mais nous devons tenir tête haute mais la rdc c'est un pays riche nous devons jouir de notre richesse pas l'argent du pouvoir je suis congolais j'ai des aptitudes je suis un ingénieur électro-technicien c'est pourquoi d'ailleurs j'ai mis beaucoup plus sur la gestion du ministère de l'énergie et des ressources hydrauliques nous devons recadrer ces ministères mesdames et messieurs placide il était notre invité placide on se retrouve la semaine prochaine bye bye bon week-end à vous bye bye merci merci